Alexandra Lamy est à l'affiche du film Le Poulain de Mathieu Sapin, sortie hier. La comédienne a pour partenaire Finnegan Oldfield dans cette histoire de campagne présidentielle où la directrice de la communication va initier un jeune novice en politique et lui permettre une ascension fulgurante. Alexandra Lamy incarne ici une femme de pouvoir et d'expérience. L'actrice passée par le théâtre et la télévision s'est confiée à Alexandra Rouault, notamment sur son amour du jeu. Allez Alexandra, allons-y Alexandra. Alexandra Lamy, c'est un peu notre girl next door du cinéma français découverte il y a 20 ans. Dans Un gars, une fille à la télévision, elle a enchaîné les comédies populaires au cinéma mais aussi des rôles dramatiques chez Ozon ou chez Sandrine Bonner. Elle est aujourd'hui à l'affiche du Poulain du BDiste Mathieu Sapin où elle est Agnès, une directrice de com très ambitieuse et sexy mais surtout très opportuniste. C'est sérieux la politique. Je le prends pas pour toi mais c'est juste comme tu sais rien faire. Je parle 4 langues quand même. Oui mais Catherine, elle fait sa campagne en France et en français du coup. Mais je parle français aussi. Première question, ça fait quoi de jouer pour la première fois le rôle d'une peau de vache ? C'était génial. J'ai adoré. J'ai adoré faire ça. Pour plein de raisons. D'abord parce que j'adore la comédie aussi donc forcément ça m'amuse de faire un personnage comme ça. En plus je trouve que des personnages un peu cruels, un peu méchants, je trouve que c'est toujours plus intéressant à jouer. On peut s'amuser à être à la fois sympathique, antipathique, souriante, pas souriante, froide, plus hot parce qu'elle est quand même aussi un peu... Vous êtes le nouveau stagiaire ? Non, je suis son nouvel assistant. Adiès ! Mais qu'est-ce que tu fuis taire ? Non, 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 elle a eu envie. Mais me raconte pas ta vie, je m'en fous ! Espèce de cocolle. J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans ma bouche c'est affectueux. Avec elle, on a eu envie de revenir sur les femmes importantes de sa vie. Celles qui l'ont inspirée, au théâtre comme au cinéma, les rencontres marquantes ou encore les rôles de femmes qui la font rêver. Et on commence par celle qui lui a donné l'envie de faire ce métier. Moi c'est moi je viens de Provins, c'est que ma mère nous faisait regarder, surtout moi au théâtre ce soir. Parce que ma mère c'est une fan de théâtre, donc j'étais fan de Maria Pacom. Mais vraiment, et pour moi, Maria Pacom, à l'époque, elle représentait la femme libre, hyper sensuelle, avec cette espèce de voix cassée. Quand elle rentrait dans une pièce, on la sentait venir. Elle avait un charisme incroyable, elle avait cette voix. Stéphane, n'en lui pas mademoiselle, avec tes cours d'économie politique. Elle a ce côté un peu bulldozer, j'allais dire, et en même temps ce côté très féminin. On s'imagine fatalement des choses. Alors naturellement, on est là. On se trouve en porte-à-faux. Vous souhaitez que je participe au dialogue ? Non, si ça ne nous fait rien mademoiselle, j'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Comme vous voulez. Allez, je dirais la route de Madison. Mais moi je suis une véritable fan de mériterie. Je ne suis pas complètement démodé, enfin, de cueillir des fleurs pour une femme en signe d'appréciation. Non, pas du tout, sauf que celles-là sont vénéneuses. Non ! Je plaisantais. Pardon, c'était juste une plaisanterie. Et évidemment, Voyage le bout d'enfer, mais le choix de Sophie, je trouve qu'elle a une carrière tellement extraordinaire. J'ai eu la chance de la rencontrer. Et en plus, qui est adorable. Donc on se dit, bon, les plus grands sont aussi sympathiques. Et ça fait de bien que je l'ai vue, mais j'avais les larmes aux yeux. Je trouve que c'est une comédienne extraordinaire. Je pense que c'est une femme aussi dont je me suis toujours inconsciemment un peu inspirée, c'est Glenn Close. Parce qu'elle, dans ses rôles de cruelle et de méchante... Mais quelle géniale femme ! Enfin, elle était une actrice extraordinaire quand elle est dure, alors que je l'ai rencontrée. Mais c'est la fille la plus gentille au monde. En fait, quand on la rencontre, elle est toute menue, elle est toute petite, elle a une petite voix, elle est hyper sympathique. Tu fais, waouh, mais Glenn Close, c'est pas possible, mais normalement, t'es méchante. T'as un poignard tout le temps dans la main. Tu tues des damasciens, tu tues des gens dans tous les films. Et en fait, c'est génial de voir ça. Moi, j'aimerais avoir des rôles à la Glenn Close aussi. Ça, j'aurais adoré. Josiane Balasco, c'est quand même une référence pour toutes les comédiennes extraordinaires, qui a une carrière magnifique. Et on est quand même tous qui ont fait 10 000 films cultes. C'est vrai. Et donc, on te dit que tu vas tourner avec Josiane Balasco, tu fais... Décrochage de mâchoire. Elle est bosseuse, extrêmement bosseuse. Elle est traqueuse. Et c'est marrant comme quoi ça arrive au plus grand. Elle est vraiment bosseuse. Donc, elle répète, on se donnait des petits conseils, il faut des conseils. C'est surtout elle, mais elle me dit, tiens, tu devrais faire ça comme ça. Tiens, bien, on fait ça. Voilà, c'était une vraie alchimie. Ça marchait super bien avec Josiane. Et on va peut-être repartir ensemble, d'ailleurs, sur un film. Elisabeth Neu, oui, la reine d'Angleterre. Moi, c'est des personnages, mais bon, ça a déjà été fait par une extraordinaire actrice. Même Margaret Thatcher, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, évidemment. Mais elle a quand même donné une force aussi à l'Angleterre. Ouais, un truc un peu de pouvoir, voilà. On avait dit du papier écolo, non ? Il est tout blanc et tout lisse. Justement, on a réussi à éliminer le côté gris dégueu du papier biodégradable classique. Pour les gens, biodégradable, c'est forcément gris et dégueu. Là, on perd tout l'impact. Je ne vais pas le teindre en gris, quand même, non ? Pourquoi pas, j'en sais rien, moi, Salim, j'aime moins ça. C'est bon, c'est bon.